Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir l'installation avec les sources. Elle se décline ici en trois étapes, à savoir la récupération du repo, l'installation des prérequis ou exigences, et enfin l'exécution au dos via la clé. Alors, contrairement aux spécifications sur la documentation, nous allons débuter par l'installation des prérequis. Moi, ça me semble plus logique de débuter par ça. Après, c'est à vous de voir, vous débutez par ce qui vous semble le plus cohérent. Comme exigence, nous aurons besoin de Python, Postgres et quelques autres dépendances qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Nous ici, nous avons déjà Python installé, plus précisément la version 3.8. Du coup, on va directement passer à l'installation de Postgres. Mais avant, on va le précéder d'un APT update, histoire de mettre à jour la liste de paquets. Après l'installation, il nous est demandé de créer un utilisateur et une base de données Postgres. Nous, on ne va pas le faire maintenant, on y reviendra un peu plus tard. Et par la même occasion, on essaiera aussi d'expliquer pourquoi il faut créer un utilisateur supplémentaire, étant donné qu'il y a déjà un utilisateur par défaut. Donc, pour le coup, on va se concentrer sur l'installation de nos prérequis. Les configs viendront après. On va clôturer l'étape d'installation des prérequis ou exigences en installant l'outil WKHTML2PDF. Pour la télécharger, nous avons deux options. Soit on passe par leur repo GitHub, soit sur leur site officiel. Nous, nous allons opter pour la deuxième option. Ici, vous faites le choix selon votre distribution Linux. Nous, nous sommes sur Ubuntu 20.4. On va copier l'adresse du lien. On va la télécharger via la commande WKHTML2PDF. Et enfin, on l'installe avec apt-install. On patiente un tout petit peu. Voilà. Nous pouvons désormais passer à l'étape suivante, c'est-à-dire télécharger le code source ODO via GitHub. On fait un git clone du repo officiel de ODO. On précise bien qu'on veut récupérer la branche 16.0. Ensuite, on spécifie la profondeur du clone A1, histoire de ne pas récupérer toute l'historique des commits et ainsi réduire la taille du clone. On stocke le tout dans le dossier slash opt slash ODO. On se positionne dans le répertoire créé et on fait un ls pour voir le contenu. Pas mal de fichiers générés à ce qu'on peut voir. Maintenant que nous avons nos sources, nous allons installer les dépendances ODO pour que tout soit au point. Fondamentalement, nous avons deux méthodes pour les installer. La première est d'installer pipe, afin qu'il nous installe à son tour les packages qui sont répertoriés dans le fichier requirement.xt. Ce fichier se trouve à la racine de notre dossier ODO. Il contient la liste exhaustive des packages Python installés. La seconde méthode est de lancer ce script qui lui aussi à son tour va nous installer les packages Python requis. Nous pour le coup, on va y aller avec la deuxième méthode car elle est plus rapide. Elle nous permet de s'éviter de lancer ou de créer des environnements virtuels Python et tout ce qui va avec. Tout comme la première, cette commande aussi utilise un fichier où sont listés les packages Python installés. Il s'agit du fichier Control dans le répertoire des biens. Alors, on va clôturer cette étape en lançant la commande. Pour être un peu plus précis, la commande 7 va filtrer le contenu du document Control où sont listés les packages installés de sorte à récupérer que les mots qui commencent par Python- Du coup, on aura quelque chose comme ça. Une liste des packages installés. Puis la seconde commande va installer tout le contenu qui lui a été envoyé par la première commande. L'installation terminée. On va à présent lancer ODO en exécutant la cli avec le fichier ODO BIN qui est à la racine. On tape Python 3 ODO-BIN. On précise les options de base de données à savoir l'utilisateur, l'hôte et le mot de passe. Alors, on ne pourra malheureusement pas continuer car notre base de données ne dispose pas encore d'utilisateurs ou du moins un utilisateur valide pour se connecter à ODO. Certes, on a un utilisateur nommé Postgres par défaut qui est créé lors de l'installation de Postgres. Mais ODO n'autorise pas cet utilisateur pour sa connexion. Du coup, on va en créer un nouveau. On ajoute l'option S pour qu'il ait le rôle de super utilisateur et P pour définir le mot de passe. On va nommer notre utilisateur ODO. Je saisis le mot de passe. Je confirme. A présent, on peut lancer la commande pour démarrer ODO. On refait un coup de Python 3 ODO-BIN. On lui donne le nom d'utilisateur de la base de données qu'on vient à peine de créer, qui est ODO. Ensuite, l'autre pour le serveur de base de données, localhost, dans notre cas, pour terminer le mot de passe de la base de données. On lance. Par défaut, il écoute sur le port 8069. Et là, on n'a plus qu'à se connecter sur le navigateur, sur le port 8069. Vous pouvez changer le port par défaut au besoin. Pour cela, il y a l'option "-P". On va le mettre sur le port 8066, pourquoi pas. Si je rafraîchis la page, elle ne sera bien évidemment plus accessible. En tout cas, plus sur le port 8069, mais plutôt sur le port 8066. On peut s'amuser à empiler les options, car il y en a plusieurs selon les besoins. Quoique, procéder de cette manière n'est pas optimal, ou plutôt une bonne pratique. La meilleure option est de créer un fichier de config, où nous allons mettre toutes les options et appeler ce fichier de config lorsque nous lançons notre commande. Pour ce faire, on se crée un fichier auto.conf. Après, vous le nommez comme vous voulez. Permission refusée, ok, on va ajouter sudo. Ou pourquoi pas changer le propriétaire du dossier à vagrant pour qu'on ait plus ce problème. On édite notre fichier de configuration. Le début du fichier doit contenir le mot option dans des crochets. Ensuite, on peut reprendre les options qu'on avait définies sur la clé, à savoir le dbhost, qui est localhost. Le dbuser, au dos. Comme dans la vidéo précédente, on va définir nous-mêmes notre master password. On est bon, on enregistre. On relance la commande. On va juste supprimer tout ça et mettre l'option tirer C à la place pour notifier à la clé qu'on lui donne un fichier de configuration pour démarrer. On peut voir qu'on a le même résultat que tout à l'heure. Tout à l'heure de bien fonctionner. Pour aller dans le même sillage de bonne pratique, on va envoyer nos sorties de journalisation sur un fichier de log au lieu qu'ils nous l'affichent sur le terminal. Pour ce faire, on ajoute l'option log file. On spécifie le chemin du fichier. Dossier qui, jusque-là, n'existe pas encore, bien évidemment. Du coup, on va aller le créer. On fait un mkdir. Ensuite, on donne à nouveau la propriété du fichier à l'utilisateur vagrant pour qu'il ait la permission d'éditer le contenu du dossier. On redémarre au dos. Cependant, on a un petit souci ici. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Si on arrête la commande ou on se déconnecte du serveur, le service ne sera plus disponible, comme on peut le voir ici. Il faut donc que nous trouvions un moyen pour que notre processus soit actif à tout moment, même lorsqu'on se déconnecte du serveur. Pour ça, pas de problème. Sur Linux, nous avons la commande nohub qui permet de lancer un processus qui restera actif même après la déconnexion de l'utilisateur. Alors, on va tout de suite essayer ça en faisant précéder notre commande odo par nohub puis ajouter à la fin dev nul. Il nous renvoie l'idée du processus. Nickel, tout fonctionne parfaitement. On peut exécuter d'autres tâches sur le serveur sans être bloqué par l'exécution dodo. On a bien un processus lancé ici. Alors, bien que cette solution soit rapide, facile et qu'elle puisse contourner le problème, cependant, nohub n'est pas adapté pour ce cas d'utilisation. Exécuter des choses en arrière-plan sans aucune supervision est généralement une mauvaise idée. Donc, on va l'arrêter. Odo sera à nouveau indisponible, ce qui est tout à fait normal. Perso, la commande nohub, je l'utilise pour des tâches qui peuvent prendre pas mal de temps et qui n'ont pas besoin de s'exécuter tout le temps. Par exemple, un dump d'une base de données. Au lieu de rester connecté sur le serveur à attendre qu'un dump termine, nohub est la solution adaptée dans ces cas-là. Du coup, il nous faut une autre alternative. Et cette autre alternative n'est autre que la création d'un service via Systemd. Systemd possède un ensemble de directives qui lui permet de relancer les services et de nous notifier lorsque ces derniers tombent en erreur. Ce qui n'est pas le cas avec la commande nohub. Alors, pour créer notre service, on va créer un fichier nommé Odo.Service dans le répertoire slash etc slash Systemd slash System. Attention, l'extension .Service est obligatoire lorsque vous créez un fichier de service Systemd. Le fichier de service Systemd comporte trois sections importantes et nécessaires. Ce sont les sections Unit, Service et Install. La section Unit contient des détails et une description sur le service. Des détails comme quelle est sa description, quelles sont ses dépendances et plus encore. On peut s'imaginer par exemple que nous voulons que le serveur Postgres s'exécute avant le démarrage de notre service. Ensuite, nous avons la section Service qui contient des détails sur l'exécution et la résiliation du service. A l'intérieur, vous trouverez des options comme ExecStar qui est la commande qui doit être exécutée au démarrage du service ou encore ExecReload et bien d'autres. Et enfin, la section Install. Comme son nom l'indique, elle gère l'installation d'un fichier service Systemd. Bien, on va commencer l'édition. Ici, j'ai pris le son de pré-remplir le fichier pour gagner du temps. Donc, nous avons Description. Je mentionne ici qu'il s'agit d'un service Odo. User. Utilisateur qui se chargera de démarrer le service. Nous allons assigner cette tâche à l'utilisateur Vagrant. Working Directory. Il s'agit du répertoire de travail. Nous, ça va être le répertoire où nous avons stocké nos sources Odo. ExecStat, la commande qui va être exécutée au démarrage du service. Alors, on va mettre notre bonne vieille commande Python3 Odo bin-c Odo.conf Restart, on va le laisser à Always. Ici, on dit à Systemd de redémarrer le service automatiquement en cas de panne afin de minimiser les temps d'arrêt. Pareil pour l'option WantedBy, on va le laisser comme tel. On enregistre. Ensuite, on active le service car jusque-là, il n'est pas encore reconnu par Systemd. Après l'activation, on recharge la configuration du gestionnaire Systemd avec la commande suivante. À présent, notre service existe bien. D'ailleurs, on va checker son statut. Il est arrêté pour le moment. Du coup, on va le démarrer. On se dirige sur le navigateur. On actualise. Notre application Odo reprend bien. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode où nous verrons probablement l'installation avec Docker. Un autre dialogue associé de notre dialogue est là, Merci.